Pourquoi est-il si important de boire de l'eau? Je t'explique. A ce sujet, nous allons voir ensemble trois grands points. Les rôles de l'eau dans l'organisme, les silles qui montrent que vous êtes en carence en eau, et enfin, les conséquences d'une carence en eau. Voyons en premier lieu les différents rôles de l'eau. L'eau permet l'élimination des déchets par l'urine. Elle permet, par l'intermédiaire de l'urine, d'éliminer les déchets métaboliques et toxiques de l'organisme, comme les résidus médicamenteux, les aliments non absorbés, etc., tout en conservant les silles minéraux essentielles à notre santé. L'eau permet de maintenir le volume de sang dans le corps. Le sang permet de véhiculer l'oxygène nécessaire aux muscles et au cerveau pour absorber les nutriments et produire l'énergie dont ils ont besoin pour fonctionner. Les cellules de l'organisme absorbent de l'oxygène par l'intermédiaire du sang et rejettent du COD par la respiration. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir un volume de sang suffisant pour transporter l'oxygène nécessaire à l'organisme. Et comme le sang se compose de plasma à 55% et que le plasma se compose lui-même de 90% d'eau, l'eau représente près de 50% de notre sang. Le rôle principal de l'eau est d'hydrater tous les tissus de l'organisme. L'eau joue un rôle transporteur. L'eau va également servir des milieux principaux de transport des nutriments, des déchets métaboliques ou encore des gaz respiratoires. L'eau joue un rôle de régulateur thermique. Grâce à la sudation, l'eau va permettre de réguler la température corporelle et pourra également aider à faire diminuer la fièvre en cas de maladie. L'eau joue un rôle d'amortisseur de choc. L'eau est le constituant principal du liquide céphalo-rachidien qui protège le cerveau contre les chocs et contre les coups dans la cavité crânienne. Deuxièmement, les cils qui montrent que ton organisme a besoin d'eau. La sensation de soif La sensation de soif souvient lorsque l'organisme est déjà déshydraté. C'est le stade initial de la déshydratation. La salive est produite en moindre quantité, la bouche devienne plus sèche. On l'oublie souvent, mais l'eau constitue 60% du poids de notre corps. Au quotidien, dans la cas classique, il est important de boire environ 1.5 litre d'eau. On montre à 2 litres dans la cas particulier comme la grossesse, l'espoir intense, etc. L'eau est riche en minéraux et oligoyèlement. Pensez à boire avant de n'avoir soif. Petit bè, une baisse d'énergie et de concentration. On estime qu'en cas de déshydratation légère, comme une perte de 1% d'eau, un léger état de fatigue peut être ressenti. Le corps et le cerveau serait moins performant, le travail moins précis. Certains études ont montré qu'une déshydratation légère double le risque de commettre des erreurs. Petit c, la couleur de l'urine. L'urine est en général un bon indicateur du niveau d'hydratation. Même si certain aliments comme la betra peuvent influencer sa couleur, une urine jaune pâle, presque transparente, à l'inverse, une couleur plus fonce est un signal de déshydratation. Voirons maintenant le troisième grand point. Les conséquences d'une carence en eau. La grande conséquence d'un manque d'eau est la déshydratation de l'organisme. Celle-ci peut entretenir une confusion, une baisse de la tension atérielle, mais aussi de lesions renal et cerebrale pouvant même conduire jusqu'à l'arrêt kardiak. Nous allons voir ensemble 8 points concernant la conséquence d'une carence en eau. Lorsque vous êtes déshydraté, votre pression sanguine diminue de manière significative. Ce qui oblige votre coeur à battre plus rapidement. Et si votre coeur s'épuise, vous êtes alors plus à risque de succomber à un coup de chaleur. Ce qui amène vos muscles à faire la greve pour accomplir une même tâche, vous devrez déployer un effort beaucoup plus important. Lorsque déshydraté, vos muscles essaient ainsi de vous dire qu'ils ne peuvent pas maintenir la même cadence quant au normal. 2. Un transit digestif ralenti Le manque d'eau peut être un des facteurs de transit digestif ralenti. L'hydratation des sels associés aux fibres alimentaires qui les composent facilite en effet leur parcours dans les intestins jusqu'à leur évacuation. En cas de transit digestif ou bien transit intestinal ralenti, de manière régulière, malgré une hydratation correcte, les probiotiques contribuent à accroître la fréquence des sels. l'eau joue un rôle majeur dans le processus vitaux de l'organisme. Les maux de tête peuvent être une des alertes envoyées par l'organisme lorsque celui-ci n'est pas suffisamment hydraté. 4. Les cramps Ces contractions musculaires involontaires peuvent se venir au repos ou lors d'un effort physique intense. Plusieurs causes peuvent être à l'origine de ces contractions. Parmi elles, la déshydratation. Une hydratation moins importante et une alimentation pauvre et non diversifiée peuvent entraîner un manque de sel minéraux, notamment de potassium, calcium et magnesium. Cette douleur appare souvent brutalement au niveau de molè, de cuisse ou encore des orteille. Ces symptômes sont béni, mais très jéniants. Si malgré une hydratation adaptée, les douleurs persistent, pensez ou magnésium. Cinq, les signes cutanés. Vous avez l'impression d'avoir la peau sèche. Elle est peut-être simplement déditratée. Sensation de tiraillement, peau sèche ou touchée. Persistence d'un pli après avoir pensé la peau entre deux doigts sont les trois principales indikations qui doivent être vous alerotés. Six, si tu ne boire pas assez d'eau, l'urine va être concentrée dans les reins et crée ce qu'on appelle des calculs. Ancré l'on dit pied dans reins. Ces calculs vont devenir de plus en plus grosses et sera impossible de les évakuer. Quand ils essaieront de descendre, forcement ils vont être coincés. A ce moment la, la douleur est si intense qu'on la compare à celle de un accouchement. Il n'y a aucun médicament à cela. Seul une opération nécessaire pour les extraire. Qui di opération di risque de danger. Ce pas beau avoir. 7. Votre bon humeur s'en fi aussi rapidement. Tension, anxieté, mauvez humeur, mode tète, fatigue, ces symptômes peuvent apparaître dès les premiers sigles de déshydratation. 8. Et votre cerveau tourne en compote. Lors votre corps est déshydraté, les cellules de votre cerveau sont elles aussi privées de la quantité d'eau nécessaire à leur bon fonctionnement. Résultat, manque de concentration, perte de mémoire, sensation de fatigue, etc. Bref, vous vous transformez rapidement en une personne faible, fatiguée, impatient, avec un esprit lent et un cœur qui bat à 100 000 à leur. Rien n'est bien excitant. En espérant abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos de ce genre. ? Sous-titrage Sous-titrage